Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak mais avant de nous intéresser au sujet du jour qui est pourquoi est-ce que je suis sur Youtube je voudrais remercier tous les barbus qui ont laissé des commentaires et qui m'ont envoyé des messages sur le dernier épisode de Barbu Nawak qui est le barbu est dans le pré j'y reviendrai peut-être dans un futur épisode mais en tout cas déjà merci à tous pour vos messages de soutien, vos témoignages, vos conseils etc ça me permet de participer à la réflexion et à savoir où je vais plus ou moins la question du jour c'est pourquoi être sur Youtube pourquoi passer autant de temps à enregistrer des blablas comme ça passer du temps sur ma machine ensuite qui est là pour monter tout ce bordel etc etc c'est quoi la motivation profonde ? déjà on va enlever un tout petit mythe qui est le mythe du pognon pour arriver à vivre correctement des pubs et éventuellement des annonceurs qui vont vous filer du pognon sur Youtube pour faire énormément de vues en gros si vous faites à peu près 1 million de vues par vidéo vous allez commencer à vous en sortir au niveau financier en dessous de ça c'est plus un hobby que autre chose alors je suis pas là en train de violer en disant il me faut du pognon, donnez moi du pognon parce que c'est pas la raison pour laquelle je le fais je le fais parce que déjà c'est ma passion de fabriquer et de bricoler des trucs et même s'il n'y avait pas les vidéos je le ferai quand même donc c'est vrai que d'avoir des gens, des fabricants, des annonceurs qui m'envoient du matériel en général c'est toujours bienvenu et je vais pas me mettre à cracher dessus loin de là mais ça fait déjà suffisamment de temps que je fais ça pour savoir que mais c'est pas la motivation principale et justement c'est quoi la motivation principale ? et les motivations principales pour être sur Youtube et pour partager des vidéos pour moi il y en a deux le premier vraiment c'est le partage faire des trucs dans votre coin c'est rigolo dès que vous les partagez avec des gens ben il y a des trucs qui se passent si moi j'ai commencé à faire vidéos il y a deux raisons la première je regardais déjà beaucoup de podcasts à l'époque puisque Youtube c'était embryonnaire et bien sûr je vais passer pour un vieux con comme d'hab le processus était un peu compliqué il fallait aller sur iTunes subscriber au truc les télécharger ou aller directement sur le site web ou avoir un logiciel spécifique aujourd'hui c'est vrai que c'est beaucoup plus simple mais des émissions comme Dignation comme The Wood Whisperer ou d'autres ont un peu mené la voie à leur époque justement à cette notion de partage c'est à dire tu fais des trucs dans ta cave tu fais des trucs dans ta grotte peut-être que ça intéressera d'autres gens donc balance le contenu la deuxième chose c'est que en tant que barbu j'ai toujours bricolé des trucs j'ai toujours fait des conneries à droite à gauche et j'ai toujours eu le sentiment un peu que j'étais tout seul dans mon coin puisque dans la vie normale de tous les jours je trouvais pas de gens qui passaient leur week-end à bricoler des trucs à enregistrer ça sur leur caméra et à faire du montage ou juste à s'enflammer pour des trucs bizarres le gros avantage quand j'ai découvert les podcasts et quand j'ai découvert d'autres gens complètement à l'autre bout du monde aux Etats-Unis au Canada au Japon en Australie peu importe où je me suis aperçu qu'en fait ils avaient les mêmes passions ou le même côté passionné que moi et j'ai trouvé ça libérateur c'est aussi maladroitement ce que j'essaye de faire en disant les Amash vous êtes pas seul vous êtes dans votre petit village ou dans votre grande ville et vous pensez que vous êtes un barbu bizarre c'est peut-être le cas mais vous êtes pas seul il y a d'autres barbus comme vous il y a des barbus un peu moins bizarres un peu plus bizarres encore plus je tarbose que vous donc vous êtes pas seul c'est ma première motivation de partager avec vous tous les barbus et toutes les conneries que je fabrique ou aussi tout ce qui peut se passer dans ma vie qui peut avoir un intérêt je sais que ça peut paraître un peu personnel et peut-être un peu trop de partage parfois mais moi ça me sert de thérapie entre guillemets et aussi ça me permet de me sentir moins seul et surtout de dire aux gens qui sont plus ou moins dans la même situation que moi vous êtes pas seul vous avez des coups de déprime vous cherchez une meuf vous en trouvez pas enfin voilà tous ces trucs là vous êtes dépassé par la vie en général vous êtes pas seul on est tous comme ça mais la plupart du temps on essaye de le cacher et on le cache plutôt bien le gros intérêt de youtube par rapport au podcast outre le fait que c'est une plateforme où vous pouvez avoir beaucoup plus de monde que sur certains podcasts c'est surtout la communauté et les commentaires au fil des années puisque ça fait ma première vidéo enfin mon premier post qui était un teaser un peu pourri date du 4 novembre 2008 donc ça fait un petit bout de temps en fait donc 2008-2007 ça fait 9 ans en fait putain donc dans ces 8 ans où j'ai pu partager avec vous toutes ces vidéos la chose qui frappe le plus c'est justement toutes les interactions que j'ai pu avoir avec la communauté des barbus en général aussi bien les messages que les commentaires alors il y a eu beaucoup de discussions virtuelles il y a eu aussi des discussions physiques et encore la semaine dernière je fais les bouffées avec Stéphane pas loin de mon boulot puisqu'il bosse quasiment à côté quelqu'un que je connaissais pas on a bouffé une pizza on a discuté on s'est bien marré on a vu qu'en fait on a plein de points communs on adore faire des trucs bizarres et voilà tout ça pour dire que c'est la communauté qui m'intéresse c'est aussi un épisode pour vous remercier tous de votre de votre engagement de vos commentaires de vos conseils de vos messages puisque moi c'est ma motivation principale ma motivation principale c'est pas d'avoir plus de vues ou plus d'abonnés ou plus machin même si c'est rigolo et que voilà c'est un peu la course une espèce de course un peu débile un je sais que j'aurai jamais un million d'abonnés deux je sais que très certainement et à 99% j'arriverai pas à vivre de ces vidéos trois c'est vraiment pas ça qui me motive si je fais ça depuis 8 ans c'est parce que un c'est ma passion et deux ce côté partage et ben il est essentiel pour moi donc une nouvelle fois un grand merci à tous ceux qui regardent mes conneries un grand merci aussi à tous ceux qui envoient un petit message ou qui laissent un commentaire ou qui en laissent pas mais qui mentalement m'envoient des ondes voilà mon message c'est ami barbu que tu sois un homme ou une femme sache que tu n'es pas seul que tu n'es pas le seul psychopathe à stocker 27 rouleaux de scotch ou à mettre une circulaire sur table dans ton salon il y a plein d'autres gens comme toi qui font aussi des trucs de barbu il faut pas avoir compte et voilà il y a une super communauté qui est super géniale pour résumer en deux mots si je suis sur youtube c'est pas pour le service fanboy ou pour le pognon mais les deux choses qui m'intéressent c'est partager et dire aux barbus qu'ils sont pas seuls et avoir des interactions avec des gens géniaux c'est tout pour cet épisode un peu bizarre maintenant que vous êtes habitués c'est pas le premier ni le dernier un espèce de message d'amour à tous les gens qui regardent mes conneries ou à tous ceux qui ne les regardent pas encore mais qui font des trucs géniaux dans leur coin comme d'habitude vous connaissez la musique hein si vous avez des questions des insultes n'hésitez pas email twitter facebook instagram les commentaires bien sûr et tu t'abonnes pour pouvoir encore regarder plein d'autres de mes conneries qui arrivent voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il aura permis d'éclairer un petit peu plus quelles sont mes motivations par rapport à youtube et et tous ces trucs là et bien à très bientôt inspirez-vous faites des trucs et que la barbitude soit avec vous musique musique